re coucou tout le monde donc après avoir vu des vidéos de die cut réalisées que avec des des mots j'ai décidé de le faire et bien avec un temple clear et un dice donc ça va être tout simple tout bête simplement avec du matériel action et un vieux rouleau de scotch transparent donc je vais vous tourner sur mes mains et on va voir ce qu'on va voir voilà on verra bien donc voilà le matériel dont vous aurez besoin excusez moi je suis tout bougé donc un tampon action avec le daïs les premiers qui sont sortis je vais prendre mon encre noir je suis tamponné mes framboises ça va faire un effet vieilli voilà parce que ça c'est pas tamponné ça fait bouger évidemment bon on dira que ça fait alors je rappelle que je tamponne à l'encre de chine c'est pour ça que ni à l'effet vieillie si j'arrive à tirer une lingette je suis dit mon tampon j'utilise mais ongles pour les petits endroits on va bien sûr attendre que l'encre s'éche bon ça va nous faire un pâté ça va servir à rien je nettoie bien mon tampon voilà mettre ça là donc je vais prédécouper la partie qui nous intéresse pour garder évidemment le papier oui évidemment j'avais pris du vert et du rouge et c'est resté donc on va attendre que ça sèche et on va prendre le dice qui nous intéresse est-ce que ça passe bien normalement ça passe bien donc c'est pas sec on va attendre un petit peu alors j'aurai besoin de scotch repositionnable qui est toujours à la place de la big shot on va placer notre dice là après avoir mis du scotch hop on va chercher le scotch le bout de scotch ça ira pas ça bon on va couper là ça servira à autre chose on prend la taille qui nous intéresse pour retrouver le scotch le bout de scotch je vais faire une petite vague voilà je ne sais pas comment font les autres moi j'ai décidé de faire une vague donc alors on applique bien voilà ce qui est bien appliqué on va enlever l'excédent on va enlever l'excédent d'un côté de l'autre ce qui nous intéresse c'est mes framboises je vais mettre en pause 5 minutes parce que le temps que je fasse la découpe je signale que je mets Kira on sait que t'es là tu arrêtes je vais bien positionner je vais mettre du scotch repositionnable attention voilà ah c'est pas bien mis donc je vous mets en pause le temps que je fasse ça à la big shot et puis voilà j'arrive donc voilà on va retirer le scotch repositionnable et on va tout de suite hop on die cut voilà j'aurais pu le coloriser aussi mais c'était un premier essai donc et bien la technique fonctionne alors pour les 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 comment les feuilles qui sont collées en haut j'ai mis un scotch double face en bas pour que ça tienne parce que comme c'est des tampons neufs relativement neufs et bien on a du mal à les remettre et à les à les enlever je m'en suis pas beaucoup servi donc ils collent toujours comme au premier jour voilà je vais remettre ça dans la dans la pochette et donc voilà un die cut et bien parfait 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 voilà il suffit juste de trouver la taille du scotch vous voyez c'était tout à fait limite voilà le maximum de ce qu'on peut faire voilà voilà après combien minutes on a 10 minutes après je peux chercher dans toutes mes créas alors ça c'est trop grand ça aussi ça on a que ça donc on peut le faire pour les avec les oiseaux pourquoi pas alors voilà ce que je vous disais voilà c'est c'est libre et on a du mal à les laisser comme ça donc ce que je fais ce que je fais c'est que je prends mon double face mon petit double face je vais mettre juste au milieu en bas un petit bout de double face hop là j'appuie bien je referme le scotch et puis je vais venir et bien ça c'est mon plastique ça marche pas de ce côté là donc on va essayer de l'autre côté ah oui c'est pas évident là ça va pas se faire voilà suffisait de prendre le bon ongle excusez-moi c'est un peu la voix qui déraille donc là ah c'est pas sur la bonne hop on va le prendre on va le mettre de côté j'ai tout sur les genoux évidemment puisque je m'en sers rarement je m'en sers rarement donc voilà je les ai pas mis dans le classeur donc on va prendre ça voilà on va prendre le tampon si ça veut bien s'ouvrir si c'est pas ancré je me demande ce qu'il faut 30 secondes le temps voilà il suffit de laisser 30 secondes pour que ça pour que ça ça se ça se dissolve ça se alors là il n'entre en dessous que dedans hop ce n'est très bien voilà et ça colle quand c'est bien l'essuie en dessous donc on va remettre l'épée ensemble et voilà bon pour réaliser le dark cut il faut un dive évidemment donc voilà alors on va faire un petit bout un petit bout est-ce que celui-là ça irait ça va parfaitement tu me lâches il ne voulait plus me lâcher j'appuie bien je lis bien on va prendre le petit bout voilà alors ce papier-là je le réserve pour les pour un peu de tout parce que ce n'est pas du papier action c'est du papier de leclerc 24 feuilles 24-32 donc c'est pas mal donc là on a si j'arrive à le faire si j'arrive à le positionner comme il faut voilà j'ai dû glisser un peu j'ai glissé j'ai glissé bon on va recommencer propos de s'affoler on va recommencer positionne le tout c'est de bien positionner le dice comme il colle c'est pas évident il me colle au doigt on va enlever on va pas s'énerver voilà voilà il est bien mis donc pareil 30 secondes que je le passe à la machine voilà bon on retire le scotch repositionnable alors le scotch repositionnable il se sert beaucoup 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 et voilà on enlève la bulle et voilà un petit die cut pour mettre avec les oiseaux donc ça m'en fait deux je vais faire une petite pochette avec que des die cut ça c'est poubelle donc on va mettre du bon sens et voilà pourquoi il colle parce que ça colle partout la pochette est là cherchons un truc et ça on peut le faire avec tous nos tampons qui ont des détails et celui-là les feuilles je ne vais pas les faire ça ne m'intéresse pas celui-là peut faire partie des oiseaux aussi donc bon c'est pareil voilà il n'est pas maintenu je vais le faire maintenir alors le début scotch je vais le mettre droit je m'applique et je vais le couper où ça s'arrête hop voilà 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 donc ce daïs aussi ccb là je vais enlever les taquettes les taquettes qui sont faits je vais me servir de ma planche alors est ce que là ça passe ah oui ça passe ça passe ça passe alors à chaque fois je suis désolé ça fait bouger mais bon j'ai pas le choix pour l'instant j'ai pas le bureau voilà oui l'encre de signe on en met plus à côté que sur le tampon en fait ça passe en dessous moi je viens de le mettre aujourd'hui donc il faut quand même attendre quelques jours pour que ça fasse le même rendu que que l'encre normal voilà on va le remettre gentiment je vais prendre le daïs le daïs pardon donc ça correspond bien je vérifie parce qu'avec action eh bien c'est c'est plutôt attention aux dégâts et puis voilà c'est ma petite vague j'aurais dû faire une pochette pour les pour les pour les tampons avec daïs donc donc positionner voilà celui-là il se balade tout le temps on enlève plus sur plus on a comme une minute là ouais je vous fais une demi-heure et puis après c'est bon voilà je vérifie hop confirmer je vérifie le positionnement du daïs du daïs pardon j'ai toujours tendance à mettre au pluriel voilà donc pareil je mets en pause et j'arrive voilà bon alors le restant de mes daïs cut je vais faire hors vidéo bien sûr parce que bon bah voilà hop et voilà un beau daïs cut voilà ça fait le point vous voyez voilà je vais faire une une enveloppe avec que des daïs cut voilà on va le ranger dans sa pochette oui évidemment c'est plus difficile avec des faux ongles c'est sûr et bon on y arrive quand même donc je voulais faire un papillon avec vous donc je vais choisir un papillon qui n'est pas trop gros alors où est-ce que c'est ouvert ? c'est pas ouvert donc et bien on va choisir lequel je suis là ça a l'air de passer je vais prendre celui-là je vais prendre celui-là je suis sûr que ça passe bon alors je prends le petit je vais enlever ça je vais enlever ça hop là je vais enlever ça je vais le prendre comme ça je vais faire attention à sa position pour pas avoir le trait de de l'accident et celui-là je l'aime bien c'est un petit que j'aime bien voilà regardez-moi ça c'est pas joli à l'encre de chine ? c'est pareil je garde les les bouts vous voyez c'est là c'est pas taché donc ça peut encore nettoyer donc on nettoie bien derrière aussi ici et surtout devant voilà hop là j'ai permis mes rangements donc je le range je vais carrément ouvrir l'enveloppe les papillons ça hop poubelle voilà et donc je range mes papillons si ça veut bien voilà et je vais aller chercher le dice voilà ah bon j'ai j'ai la série de papillons même ceux qui se découpent entièrement là pareil je vais ouvrir une enveloppe pour que ce soit plus facile d'accès donc alors on peut retirer la langue verticole voilà et alors on va chercher dans tous les dans tous les ailes ça doit être celui-ci normalement oui c'est celui-ci après on va pas dire que j'aime pas les papillons j'ai le gardé là donc hop 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 un petit bout de scotch Voilà. On va aller jusque là, on enlevez tout. Je le positionne correctement, je vais avoir besoin de deux bouffes. Voilà. Donc, pareil, je vais en prendre seconde. Bon, voilà. On va enlever le scotch repositionnable. Voilà. Ça, c'est bien découpé. Hop. Et voilà. Un petit papillon eye cut. Noir et blanc, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon. On va ranger le dice. Et puis, voilà. On va la ranger dans la pochette, surtout. Voilà. Bon. Vous voyez, j'ai toute la collection des... J'en ai six. Plus. Les... Les minces. Et... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Oui, mais il est à l'envers. Euh... Et lotus. Et celui-là est à l'envers aussi. Donc, vous voyez. Hop. On va ranger. Je vais m'en faire. Déjà en tampon. Et puis, après, je vais rien avec des dice. Voilà. Donc, je vais faire une pochette. Rien que pour ça. Voilà. Parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc, là, je les mets à côté de moi. Et puis, je laisse la feuille qui me servira à autre chose. Voilà. Voilà. Donc, nous avons trois ou quatre. Quatre baguettes. Voilà. Des baies pour les oiseaux. Des framboses aussi. C'est des baies pour les oiseaux. Et un papillon. Et c'est aussi pour les oiseaux, les papillons. Eh bien, oui. Les oiseaux mangent les papillons. Ils mangent les baies. Ils mangent les papillons. Ouais. Voilà, quoi. Donc, il ne manque plus qu'à me trouver. Eh bien, des oiseaux. Elle est coupée. Mais je n'ai pas de taille pour les oiseaux. Voilà. Voilà. Donc. Eh bien. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo. J'ai vu une autre idée. Donc, ça ne va pas tarder à ce que je joue la face. Excusez-moi. J'ai ma taquiglo qui se sauve. Je range un peu mon matériel. Ah. Je n'ai pas d'espacement. Aïe. Donc, je range un peu. J'ai le petit crochet au cas où. Mes ciseaux. Et donc, je vais faire quelque chose avec ceci. Donc, est-ce que ça sera bien ? Je pense. Je vais faire une petite chose avec ça. Voilà. Vous verrez ce que ça va donner. Voilà. Bon. Je vous laisse là. Je vous dis à plus. Voilà. Merci. 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 Merci.